Ambiance ce matin, très belle ambiance ce matin, à nous faite par M. Weirasson et toute sa team Mipembe. C'est le titre de cette belle chanson qui certainement vous a fait plaisir. Ah oui, on va profiter pour passer en sympathique bonjour à toutes les belles Kinoises qui nous regardent ce matin. Ah une particulière, oui, elle est ravissante, belle, élégante et surtout très intelligente. Roxane Esmeralda Darak Fridolin. Oui, Roxane Esmeralda Darak Fridolin, vous avez le bonjour de Good Morning ce matin. Je vous l'ai dit, on devrait parler de santé et ils sont là de la part de l'association ACMA. Oui, il nous a rejoint, c'est M. Nadi Aime. Bonjour et bienvenue M. Nadi Aime. Bonjour M. Alors ce matin avec vous, on va parler de l'Alzheimer. On rappelle que vous venez de la part de ACMA qui est une association qui, on va le dire, va en bataille contre l'Alzheimer. Mais surtout apprend à ceux-là même qui vivent avec des personnes atteintes déjà d'Alzheimer, comment se comporter au quotidien. Mais il y en a qui ne sont pas assez outillés sur la question et qui ne savent toujours pas ce que c'est que Alzheimer. Si on vous pose la question ce matin, c'est quoi la maladie d'Alzheimer ? Quelle serait la réponse ? Merci. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative due à la mort des neurones, les cellules du cerveau. Cette mort cellulaire s'amplifie de fur et à mesure que la maladie s'aggrave et peut entraîner certaines fonctions comme la mémoire, le raisonnement, le jugement et l'humeur. Donc bon, maintenant, ça c'est un peu, on va le dire, un jargon un peu très technique là. On va parler terre à terre pour que nos amis utilisateurs, pour que la grande mère ou alors le grand-père qui nous regarde du côté de Santou, d'Ngol-Meduga ou encore du côté de Batibo puissent nous comprendre terre à terre. Comment est-ce qu'on comprend la maladie d'Alzheimer ? Quels sont les signes qu'on peut commencer à reconnaître pour dire que, eh bien, attention, peut-être que c'est Alzheimer qui est en train de s'annoncer de manière concrète au quotidien. Quels sont les signes qui peuvent montrer qu'un parent est en train de commencer à faire la maladie ? Déjà, il faut noter ici, comme premier signe, d'abord la perte de mémoire, la perte de mémoire récente. C'est-à-dire, l'individu qui souffre de la maladie d'Alzheimer oublie facilement les informations. Les informations. Et il aura aussi des difficultés avec la notion des dates, du lié et du temps. Et puis, il doit avoir un comportement incohérent et puis des difficultés de langage qu'on appelle techniquement l'aphasie. Dans ce sens-là, on peut dire que les femmes sont loin d'avoir Alzheimer parce que les femmes se rappellent toujours la date, le lieu de chaque événement. Et même après 5, 10, 15 ans, elles ont toujours la mémoire assez fraîche, je peux vous rappeler. Oui, tel jour comme ça, tu m'avais dit si tu m'avais fait ça. Elles sont presque des historiennes, on va le dire ainsi. Alors, quels sont les facteurs de risque de faire la maladie d'Alzheimer ? Bon, les facteurs de risque de faire la maladie d'Alzheimer sont nombreux. On peut citer entre autres l'âge, les facteurs génétiques, le traumatisme crânien, l'obésité, l'hypertension non contrôlée et le diabète. Donc, on peut faire la maladie d'Alzheimer sans avoir forcément, j'allais dire, un âge assez avancé ? Non, justement, il y a un âge, à partir de 65 ans, qu'on peut parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, je rappelle que vous êtes étudiant en quatrième année de psychologie, spécialité psychologie et psychologie clinique à l'université de Douala. Dans ce sens, je voudrais savoir, et les téléspectateurs également, à quoi sert donc un psychologue dans la maladie d'Alzheimer ? Pourquoi et où est-ce que le psychologue intervient ? Avant tout, il faudrait noter que le psychologue aime mener à soutenir la personne plus âgée, devant faire face au diagnostic de la maladie et les familles accompagnant leurs conjoints, parents malades. Le psychologue assure également une écoute et une compréhension des difficultés rencontrées et oriente vers des services proposant des activités d'aide aux aidants. Les aidants, il faut le dire, c'est ceux-là même qui accompagnent les personnes faisant la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent être professionnels ou pas, des fois c'est des amis, des fois c'est des enfants, parce que c'est très souvent les parents qui sont atteints d'Alzheimer. Donc les aidants, c'est ceux-là même qui vivent avec eux et qui les accompagnent au quotidien. Alors, quelle est la prise en charge lorsqu'on a Alzheimer quand on fait la maladie ? C'est quoi la prise en charge ? Bon, aujourd'hui, la prise en charge reste globale et individualisée et précoce du patient au travers d'un plan de soins et d'aide aux aidants. Cette prise en charge vise à freiner la progression de la maladie, à préserver la maladie. Parce qu'il faut le rappeler, on n'en guérit pas, on n'a pas simplement à vivre avec, on freine la progression. Oui, il faut freiner, c'est justement là, il faut freiner parce que le traitement qu'on a administré, c'est un traitement palliatif. Donc ça ne guérit pas, mais ça freine juste la progression des symptômes et vise aussi à préserver la qualité de vie du patient et de son entourage. Donc, il ne faudrait pas être surpris lorsque quelqu'un de plus de 65 ans commence à avoir, on va le dire, des trous de mémoire. On peut commencer à se dire, peut-être c'est Alzheimer qui s'annonce. Alors, quand on fait déjà la maladie, quel est l'environnement dans lequel le patient devrait vivre ? Parce que très souvent, les personnes âgées ont tendance à les garder toujours à la maison, à ne pas leur faire vivre une vie d'activité. Est-ce que cela ne participe pas également à croître la maladie ? Justement, moi, je suis étudiant en psychologie. Je peux dire que souvent, nous, les étudiants qui aspirons la prise en charge, nous pouvons évoquer des thérapies pour nous occuper de ceux qui font la maladie d'Alzheimer. Par exemple, une thérapie cognitivo-comportementale et puis la psychoéducation. La psychoéducation. C'est quoi la psychoéducation de manière concrète pour comprendre ? La psychoéducation, c'est juste renvoi justement à la sensibilisation en quelque sorte. Donc, parce que là, il faudrait vraiment faire comprendre au patient en question et sa famille de tout ce qui est en train de se dérouler. Et s'il faut qu'il fasse le scanner, il faut aussi en parler. Comme vous voyez là, votre parent est en train de rencontrer quelques difficultés. Et là, il faudrait vraiment passer un test, le scanner, pour voir ce qui ne marche pas au niveau du cerveau. Bon, sur l'étude psychologique, en tant qu'étudiant, vous êtes à Tadon, Valdy, sur la question. Comment comprendre, on va dire, ce, entre guillemets, rejet des patients par la société très souvent ? Parce qu'ils ne sont pas toujours, j'allais dire, ils n'ont pas toujours cet amour-là pour les accompagner au quotidien. Comment comprendre que c'est difficile de trouver des aidants qui soient vraiment chaleureux, qui prennent la peine, qui prennent le temps, qui se consacrent véritablement aux malades d'Alzheimer ? À la limite, on a envie carrément de les abandonner. Comment comprendre cet état de choses ? Oui, honnêtement, c'est par rapport à ça que l'association Ackman est là pour la formation des aidants. En fait, parce que, oui, d'une part, comme c'est fatigant quand quelqu'un fait la maladie d'Alzheimer et qui dérange parfois ou autre, donc même les aidants arrivent à un moment où ils sont… On se lasse ? Oui, donc c'est là où l'association voudrait vraiment former les aidants. Et je pense que dans les jours à venir, il y aura une formation exclusivement pour les aidants. Merci d'être passé, M. Najif, aimé, on vous souhaite de passer une excellente journée. Et on va remercier également l'association Ackman qui fait des pieds et des mains pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que la maladie d'Alzheimer pour que les aidants puissent véritablement aider ceux-là même qui souffrent de cette maladie. On va faire un tour dans les cuisines pour… Bon, un peu de musique ce matin.